bonjour à toutes nous voici avec la dernière étape du yoyo quilt et on va pas faire de yoyo la bonne nouvelle c'est ça c'est que ça y est on a fini avec les yoyos et on pourrait recompté combien on en a fait on en a quand même quelques uns je compterai et je vous dirai voilà donc le médaillon central est terminé les angles eux aussi sont bien agencés avec la quinze aînes de yoyo qui à chaque fois fait l'arche pour les angles et alors est ce que vous voyez ce qui a été rajouté je vais vous le montrer donc ici ont été rajoutés sur cette partie là en fait dans cette place ici cinq petits bouquets qui ont été brodés sur des chutes de lénage vous allez donc faire ça dans chaque angle moi j'ai choisi d'en mettre cinq et vous pouvez tout à fait en mettre qu'un seul un très gros ici en plein milieu c'est vous qui verrez j'en ai aussi placé un entre les deux branches au dessus du carré de yoyo qui se trouve là donc un petit bouquet donc là ça vous en fait donc 5 x 4 donc 20 plus 4 entre chaque petite branche donc il vous faudra en tout 24 petits bouquets comment vous allez procéder vous allez donc prendre des petites chutes de lénage moi je les ai choisi noir pour que ça se fonde encore plus avec le quilt je les ai ensuite donc brodés donc vous voyez sur une petite chute de lénage comme ça vous brodez des mini bouquets ensuite vous allez les détourer vous allez laisser environ 5 mm tout autour ça vous fera donc des petites pastilles brodés dans cet esprit là et vous viendrez donc les appliquer en faisant des petits points de quilting vous viendrez les appliquer dans les angles donc là il y en a un qui a été posé et voilà il y en a deux autres qui vont être là la petite astuce c'est que lorsque vous allez broder ces petites pastilles ces petits bouquets fleuris sur les lénages certains seront un petit peu plus gros que d'autres alors le plus gros vous le placerez en haut et puis vous mettrez des petits bébés quatre petits bébés 1 2 3 4 en bas ici sur cette place là d'accord donc le gros en haut les quatre petits en bas et si vous avez encore des gros à placer je vous conseille de les mettre plutôt dans les angles voilà il va donc vous falloir ensuite votre coton perlé numéro 8 noir pour pouvoir les piqueter autour vous ferez d'abord tout le tour et puis ensuite le milieu pour pouvoir bien 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 les enchâssé sur votre bord de riz 1 il vous faudra bien évidemment plein de petites chutes de toutes sortes de vos matières il en faut très peu pour faire un bouquet dont vous prenez dans votre boîte à bazar avec tous les petits bouts restants et il vous faudra pour les détails de votre broderie votre petite boîte de fils orifil qui est très facile à utiliser à emmener en vacances un petit peu partout où vous allez et ça fait vraiment tous les détails de la broderie voilà quoi vous dire d'autre bah qu'après ça ce sera terminé on aura enfin terminé notre yoyo quilt la seule petite chose qui le finalisera complètement ce sera ici sur le côté en fait le long de sur la fin du quilt tout autour du quilt une petite bande de 2 à 5 cm pour faire la finition voilà alors sachez qu'avec tout ce qu'on a rajouté sur les tissus la pièce peut avoir un petit peu bouger elle peut s'être un petit peu rétracté elle peut un petit peu godailler c'est normal il y a énormément de volume sur l'ensemble et c'est le quilting qui va rattraper toute cette petite ces petites vagues en fait qui se sont formés sur sur votre sur votre yo yo quilt j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir je vais vous préparer donc peut-être je vais voir peut-être une autre petite vidéo pour vous montrer comment broder les petits bouquets je sais pas si je si je vais avoir le temps de le faire je vais voir en tout cas vous pourrez retrouver sur le blog une planche composée de plein de petits bébés de petits bébés bouquets que vous pourrez vous reproduire sur vos lénages pour celles qui ont le patron de maïsor la pochette maïsor vous avez déjà pas mal de petits motifs et bien sûr dans les livres de de chez quilt mania que ce soit flower obsession ou florali ou le quilt brodé je sais même plus le titre cool de fantaisie coûté et brodé voilà dans les petits projets qui se trouvent dans le livre vous avez aussi beaucoup beaucoup de de petites de petits motifs que vous pouvez piocher par ci par là pour broder et bien écoutez je vous souhaite une très jolie petit bouquet à placer sur votre coût encore bravo à tout de poster sur instagram ou de venir nous montrer enfin me montrer vos réalisations elles sont très très belles je vous dis à très bientôt et broder bien au revoir